On se trouve à Marie-Galante, c'est une île de l'archipel guadeloupéen qui est fréquentée par plusieurs espèces de tortues marines et la chance qu'on a c'est que sur les sept espèces de tortues marines qu'on retrouve à échelle mondiale, on va en avoir cinq dans nos eaux de la Guadeloupe et trois qui n'édifient sur les plages de l'archipel. On a du coup une certaine responsabilité pour la survie de ces espèces, il y a une trentaine d'années les populations étaient dans un état vraiment dramatique, l'une des raisons principales c'était la chasse, les espèces étaient chassées pour leurs écailles, leurs chairs, leurs œufs et la tortue imbriquée qu'on retrouve dans nos eaux est encore aujourd'hui classée comme espèce en voie critique d'extinction donc ça c'est à échelle mondiale et donc ça en fait une espèce vraiment très très fragile mais il faut savoir qu'aujourd'hui elles sont protégées par la loi donc c'est interdit de les chasser donc les tortues marines tout comme leurs habitats leurs œufs et leurs bébés sont protégés. Ça reste des espèces vulnérables dans la mesure où elles sont encore confrontées à de nombreuses menaces et c'est du coup dans ce cadre là qu'on fait des suivis scientifiques c'est pour pouvoir suivre l'évolution des populations et des menaces qu'elles rencontrent encore actuellement. Ce suivi scientifique qu'on appelle le comptage trace en fait il consiste à aller sur les plages de ponte le matin donc on va relever les traces qu'ont laissé les tortues marines dans le sable quand elles sont venues pondre dans la nuit. Donc en fait à la lecture de cette trace on va pouvoir identifier l'espèce, de quelle espèce il s'agit, identifier ce qui s'est passé donc est-ce qu'on soupçonne qu'elle est effectivement pondue, est-ce qu'on pense qu'elle n'a pas réussi à pondre. On va pouvoir estimer aussi si l'activité de ponte date de la nuit même où elle est plus ancienne et en fait ces données là vont pouvoir nous permettre de faire une analyse de l'évolution des populations de tortues en nidification dans l'archipel. Ce protocole scientifique, cette méthode de suivi est uniforme pour tout l'archipel guadeloupéen et l'association Cape Naturel pour laquelle on travaille, fait partie du réseau tortues marines guadeloupe qui regroupe d'autres associations de protection de l'environnement marin qui réalisent également ce protocole de suivi. En plus de ces suivis pendant la saison des pontes, ça peut arriver qu'on soit mobilisés pour des sauvetages. Quand une tortue nous est signalée en difficulté quand elle est sur la plage ou en mer ou alors qu'elle est échouée, il y a une chaîne de mobilisation qui va s'enclencher. Il y a le numéro d'urgence tortues marines pour le territoire guadeloupe qui va centraliser les signalements et qui va envoyer sur site du coup des personnes formées et habilitées au sauvetage de tortues marines. Les désorientations en fait ça se produit quand la tortue marine qui est venue sur la plage pour pondre ne parvient pas à retrouver le chemin de l'océan et en fait elle va prendre une direction opposée. Souvent elle va prendre la direction des éclairages publics de bord de route et du coup elle va se retrouver à proximité des routes ou dans les champs aux alentours. Ce sont des personnes, des associations de protection qui sont envoyées pour intervenir mais ce sont aussi les pompiers qui interviennent directement et c'est d'ailleurs à Marie-Galante souvent le cas quand il y a des cas de désorientation de tortues femelles où les pompiers vont intervenir directement sur site. On le constate depuis un certain temps les pompiers sont sollicités pour tout ce qui est sauvetage et mise en sécurité des tortues marines donc cela est très important dans la mesure que les tortues se retrouvent sur la chaussée ça pourrait provoquer énormément de problèmes d'incidents donc nous nous sécurisons l'animal et nous faisons attention à la remettre dans son milieu aquatique le plus rapidement possible donc depuis quelques temps on constate que la population a compris nos efforts nous appelle rapidement de manière à effectuer ces gestes et en même temps nos partenaires office du tourisme et aussi les mairies jouent aussi leur rôle pour permettre à la population de savoir un peu plus sur le rôle des pompiers par rapport à la tortue marine. L'intérêt de ces suivis scientifiques c'est d'abord de collecter de la donnée mais c'est aussi de nous permettre d'être présent sur le terrain pour identifier s'il y a apparition ou accentuation de menaces sur les tortues marines. Il faut savoir qu'aujourd'hui la principale menace pour la survie de ces espèces ça va être la destruction des habitats à côté des captures accidentelles dans les engins de pêche mais la principale menace ça va être la destruction et l'altération des habitats donc ça va être par différents phénomènes qui sont uniquement causés par les êtres humains donc ça va être l'urbanisme de bord de route la circulation des véhicules à moteur sur les plages qui vont tasser le sable le prélèvement de sable la coupe de végétation et bien sûr la pollution donc tous ces éléments là qui vont altérer durablement leurs habitats. A côté de ça il y a aussi encore occasionnellement des cas de de braconnage donc qui sont illégaux mais qui persistent encore un petit peu. Donc ce qui est positif en fait c'est que les bénévoles et les équipes associatives qui travaillent toute l'année à la préservation des tortues marines et qui sont présentes sur le terrain en fait sont au contact des populations au contact des jeunes des moins jeunes et en fait le sujet est de mieux en mieux accueilli c'est une thématique en fait qui rassemble et qui mobilise donc on est sur quelque chose d'encourageant pour la conservation des tortues marines non seulement enfin pas uniquement à Marie-Galante mais pour tout l'archipel guadeloupéen.